Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku, je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. La pile de manga de cette semaine est plus grande que moi, n'ayons pas peur des mots, donc je vais essayer d'être efficace pour ne pas vous saouler. Alors je vais commencer par un manga très attendu, c'est le Undead Unlock que tout le monde attendait, il y a une version collector qui est sortie également. Je pense qu'il ne nous en reste plus par contre, malheureusement. Alors Undead Unlock, on est vraiment sur une comédie complètement déjantée, un peu la One Punch Man. On va y suivre deux personnages complètement hors normes. Alors Undead qui est le personnage principal ici, qui a le super pouvoir de ne jamais pouvoir mourir. Et Unlock, la jeune fille qui est à ses côtés, qui elle a le super pouvoir d'amener la malchance partout où elle passe. Et donc au tout début de notre manga, Unlock est tellement malchanceuse, puis surtout elle provoque tellement la malchance autour d'elle, et plein de gens meurent en fait à cause d'elle, qu'elle veut se suicider. Et au moment de son suicide, Undead la rattrape au vol et lui dit « Attends, 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 mais moi ton pouvoir de malchance, là ça m'intéresse parce que moi je tannée d'être immortel, ça fait des centaines d'années que je vis, je ne suis plus capable. » « Fait qu'utilise ton pouvoir de malchance sur moi pour essayer de vaincre mon pouvoir d'immortalité afin de me faire mourir. » Et puis finalement, ça ne va pas tout à fait se passer de même, on s'en doute bien. Ils vont être pourchassés par une association qui récupère tous les gens qui ont des super pouvoirs comme ça, qui ressemblent au leur, chacun à sa spécialité, pour essayer de les avoir dans leur camp plutôt que dans l'autre. Donc c'est complètement déjanté, c'est complètement hors norme, c'est explosif, ça bouge de partout. Notre personnage Undead est juste complètement, complètement, complètement fou en fait. Fait qu'on a un peu du One Punch Man mais en une coche au-dessus vraiment intense. Donc c'est Undead Unluck. Et je continue avec de la fantasy, ça s'appelle « Le lien du destin ». Super beau cover, comme vous pouvez le voir, super belle pléthore de personnages auxquels on va avoir à faire pendant ce manga. On est vraiment dans de la pure fantasy avec un espèce de monde médiéval merveilleux où notre héros va faire la rencontre de cette immense jeune fille qui est en fait une marionnette qui parcourt le monde avec un cirque itinérant. Mais cette marionnette semble être animée d'une âme, d'une vie. Elle semble avoir une volonté propre, un libre arbitre. Elle semble de temps en temps pouvoir se mouvoir par elle-même. Et au contact de ce garçon, les membres de la troupe du cirque vont se rendre compte que cette espèce de force qui la pousse à agir d'elle-même est d'autant plus puissante, d'autant plus présente. Alors ils vont accueillir notre héros dans le cirque afin de pouvoir donner des shows encore plus impressionnants au monde. Bon lui il a un passé un peu compliqué et cette marionnette il va s'attacher à elle parce qu'elle lui fait penser à la jeune femme qui est ici, qui s'appelle Emilia qui est une jeune femme qui est décédée prématurément et à qui il a fait la promesse lui de vivre, de profiter de la vie. Or c'est pas du tout ce qu'il arrive à faire, il est dans le remords total, il a un passé très très sombre. Et donc quand il voit cette marionnette, ça lui fait tellement penser à l'âme d'Emilia qu'il s'y attache tout de suite. Et donc on va suivre le cirque itinérant dans son périple. C'est vraiment présenté avec une évolution de personnages un peu à la manière d'un shonen neketsu. Un peu dans le style Seven Deadly Sins si vous voulez, on retrouve un peu le style de personnages qu'on a dans Seven Deadly Sins. C'est très bien fait, chaque personnage est vraiment intéressant. Tous les personnages secondaires sont intéressants à part entière pour une raison particulière. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a une bonne balance entre de l'action, un développement de personnages qui est intéressant, de l'émotion, des retours dans le passé qui sont bien faits. Bref c'est une réussite. Donc les liens du destin. Et je continue avec un light novel. Ça s'appelle Les enfants de gore. Et on est dans la fantasy pure et dure. Il y a quelques illustrations à l'intérieur que je vais pouvoir vous montrer. C'est un fils héritier d'un seigneur forestier qui revient au pays après des années d'absence. Il est parti pour parfaire sa formation de chevalier. Et quand il revient, tout ce qu'il trouve c'est un royaume en ruine et une famille qui est au bord. Tout le monde est sur le bord de mourir finalement. Et il va prendre connaissance de ce qui se passe. Et devoir partir au combat pour prouver sa valeur puis récupérer son trône. Donc une histoire assez classique finalement. Ça va être terminé en deux volumes. Le deuxième volume est déjà sorti également. On est vraiment dans de la fantasy pure. Donc si vous aimez ça, allez-y. C'est quand même assez épais. C'est un light novel pas trop light. Il y a quand même 500 pages. Mais je pense que ça va faire une histoire qui est quand même suffisamment fournie pour qu'elle soit intéressante. Ça a l'air quand même cool. Les enfants de gore. Je dis ça à l'air parce que vous imaginez bien qu'en une semaine, je n'ai pas le temps de lire un light novel de 500 pages au complet. J'espère que vous ne faisiez pas cette idée. Parce que sinon elle est fausse et je m'excuse de vous. De vous détromper là-dessus. Alors j'ai un super beau livre qui est un mélange entre un artbook, des petites scénades, des croquis, des sketchs, des mini BD. Ça s'appelle Sisterhood. C'est par une auteur chinoise qui se fait appelée Little Thunder. Et qui a un style vraiment particulier. C'est un magnifique artbook. Puis comme je le dis, il y a aussi des mini mangas. Bon, c'est très très beau comme vous pouvez le voir. Elle a un style vraiment incroyable. Je vais vous montrer aussi à quoi ressemblent ces mangas. Au niveau des mangas, c'est des histoires courtes. Puis on est vraiment à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Par exemple, dans cette histoire, on suit une jeune fille qui est dans un métro. Et puis qui passe devant une cité perdue. Une espèce de cité de Kowloon qui serait à la frontière du réel. Mais finalement, dès qu'elle essaye d'y entrer, cette cité disparaît tout le temps. Et on est vraiment entre le rêve et la réalité. On a des choses plus réalistes comme celle-ci avec une histoire avec plein d'amis qui se retrouvent à différents moments de leur vie. Bref, c'est assez cool. Autant au niveau du storytelling que du graphisme que vous avez vu qui est absolument magnifique. C'est une auteure que je ne connaissais pas personnellement. Et vraiment une super belle découverte. Ça s'appelle Sisterhood. Et je continue avec un one-shot. C'est The Voices of a Distant Star. C'est un manga adapté d'un scénario de Makoto Shinkai. Donc le réalisateur qui a fait le grand Your Name, Weathering With You, etc. Donc évidemment, je pense que vous le connaissez tous. Et Voices of a Distant Star, on est vraiment dans un univers science-fiction, presque du évangélion finalement. Et on suit une jeune fille qui... En fait, une fille et un gars qui vont à l'école ensemble, puis qui prennent des chemins différents. Lui prend un parcours scolaire académique très très classique. Alors qu'elle, elle est recrutée pour être pilote d'un robot de combat dans l'espace. Et aller de plus en plus loin pour que les humains conquièrent des territoires de plus en plus éloignés, jusqu'à conquérir tout le système solaire. Et au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, en fait, évidemment, ces communications prennent de plus en plus de temps pour arriver sur Terre. C'est-à-dire que tout va se passer entre les communications par message texte, en fait, entre lui qui est resté sur Terre, puis elle qui est dans l'espace. Et plus elle s'éloigne, et plus ses messages mettent de temps, et donc plus ils ont l'impression de s'éloigner aussi physiquement, eux. Donc c'est une super belle histoire d'amour impossible, vraiment dans le style de ce que fait Makoto Shinkai habituellement. C'est très bien dessiné, c'est très poétique, et en même temps, c'est pas lourd à lire, c'est très... Ça coule vraiment bien, et on a vraiment envie de savoir comment est-ce que ces deux amoureux vont enfin réussir à être réunis, et est-ce qu'ils vont être enfin réussis à être réunis, parce que finalement, avec Shinkai, c'est pas toujours qu'on a des happy ends. Donc ça met un petit peu de piquant, je vous en dis pas plus. Une très très belle histoire, c'est The Voices of a Distant Star. Et je continue avec de la fantasy, j'avais une grosse thématique fantasy, cette semaine vous allez voir. Ça s'appelle Légende Vivante, c'est l'histoire de trois chevaliers, dont un mage, qui est notre héros, qui se battent dans une faille interdimensionnelle pendant des mois et des mois, puis qui finalement, quand ils sont arrivés à repousser suffisamment l'ennemi, ils sentent bien qu'ils sont pas prêts pour aller vaincre des ennemis plus puissants, ou même le roi des démons. Alors ils s'arrêtent là, ils se disent ok, on a bien fait notre job, puis on va rentrer chez nous. Puis l'un d'eux, Luc décide que lui non, il veut aller jusqu'au bout, il va rester là, et il veut continuer à repousser les ennemis. Fait qu'il va rester seul dans la faille interdimensionnelle pendant un temps vraiment super long, mais il a aucune idée en fait, il pense qu'il est resté des mois, peut-être même peut-être un an, à se battre tout le temps, sans manger, sans dormir, sans rien, bref, c'est comme une grosse prouesse. Et il finit par vaincre le roi des démons. J'aime beaucoup le style de roi des démons, il a quand même pas mal la classe. Quand finalement il arrive à se débarrasser de tous les monstres, ainsi que du roi des démons, il finit par rentrer chez lui, bien décidé à se reposer, sauf que là la ville paraît avoir changé, il y a comme des trucs bizarres qui se passent dans sa réalité. Puis il va se rendre compte qu'en fait il n'est pas resté quelques mois ou un an, il est resté 10 ans à se battre. Et qu'entre temps, ses compagnons pensent qu'il est mort au combat, qu'il s'est sacrifié pour eux, et donc ils en ont fait un héros, un martyr, ils lui ont érigé une grande statue comme ça au centre du village et il est devenu le héros duquel tous les petits-enfants s'admirent et veulent se prendre pour modèle, sauf qu'il est bien vivant et que personne ne le croit. Alors finalement, lui tout ce qu'il veut c'est revivre une vie d'aventurier comme à ses débuts, où c'était quand même assez relax, c'était le fun, il vivait plein d'aventures, il s'amusait, fait qu'il va se faire inscrire à la guilde des aventuriers, mais comme un aventurier débutant de rang F et il va prendre des missions super faciles pour s'amuser. Sauf que sa première mission ne va pas être si facile que ça, puis surtout elle va se passer en collaboration avec deux jeunes aventuriers complètement inexpérimentés qui ne savent pas que lui est un héros et qui va devoir se retrouver un petit peu à protéger. Puis les monstres qu'ils vont découvrir pendant cette mission-là vont les amener beaucoup plus loin. Donc c'était très cool, scénario original, un personnage qui est intéressant, j'ai bien aimé ça. Enfin c'était légende vivante. Et j'ai ici un grand format, ça s'appelle la fête des ombres. Alors c'est un format BD, mais c'est vraiment très très japonais. C'est fait par le couple qui a fait Onibi notamment, et qui a fait aussi Rêves de Japon. Bref, c'est un couple de français qui a vécu longtemps au Japon et qui connaissent très très bien la culture mythologique japonaise. Puis qui aiment beaucoup écrire sur justement le folklore, la mythologie, les yokai. Dans la fête des ombres, ça paraît enfantin, mais finalement l'histoire est vraiment adulte. C'est vraiment passionnant. Et c'est l'histoire d'un petit village dans lequel il y a des ombres qui sont les âmes des morts, qui n'arrivent pas à quitter cette terre. Et en fait, certaines personnes arrivent à leur parler. Et donc, notre héroïne, entre autres, a accepté d'accueillir une ombre chez elle. Et elle a un an pour s'occuper de cette ombre et essayer de trouver quel est son problème, qui est cette personne, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à quitter cette terre et essayer de la renvoyer en paix au ciel. Donc on va suivre notre héroïne qui, c'est sa deuxième expérience avec une ombre. Puis la première s'est très très mal passée, s'est soldée par un échec. Ça a été assez difficile pour elle. Puis là, finalement, sa deuxième ombre est un jeune homme à peu près de son âge. Elle va essayer de découvrir ce qui se passe avec lui. Ça fait que c'est une BD qui va être terminée en deux volumes. C'est super bien dessiné. Il y a un univers fantastique qui est génial. Et vraiment, je me suis éclatée à lire ça. Donc c'est la fête des ombre. Je continue avec un grand format. On est plus sur quelque chose d'informatif. Ça s'appelle Michi, ou la voix. Et c'est un couple qui a parcouru le Japon, un couple d'artistes. Ils ont parcouru le Japon à pied et en train en suivant le tracé du Tokaido, qui était la route qui rejoignait historiquement Tokyo à Kyoto, qui aujourd'hui est l'autoroute numéro 1, ou la voie nationale numéro 1, si je me rappelle bien, au Japon. Voilà un petit peu le tracé. Il y avait 54 arrêts. Puis, en fait, ces 54 points ont été représentés par le peintre en estampe, Hiroshige. Et c'est comme ça que le Tokaido est devenu vraiment célèbre. Fait qu'eux, ils ont retracé, en fait, tout le chemin suivi par Hiroshige. Fait qu'à chacun de leurs arrêts, ils font des croquis, des explications, des petites anecdotes sur leur voyage et tout ça. Et l'estampe de Hiroshige qui va avec. Donc c'est un récit de voyage et en même temps quelque chose de très artistique. Donc c'est Michi, la voix. Et je reste sur une production artistique qui s'appelle A Taïwan. C'est quand même cool, c'est un livre accordéon. Alors c'est dans un petit coffret comme ça. Puis, si vous enlevez le coffret, vous allez voir que le livre se prend comme ceci. Et on peut le dérouler en accordéon. Et puis, c'est toutes des scènes qui se passent dans les rues de Taïwan, modernes ou traditionnelles, avec des petites explications, des petites adresses si jamais vous voulez aller là-bas. C'est super cute, c'est très très beau, très bien dessiné. Et puis, le format est super original. Alors je continue avec la réédition du magnifique Suikoden 3. Je pense que tous les gens qui lisent des mangas depuis longtemps connaissent déjà Suikoden. Ça a été réédité par les éditions Soleil. Et on est vraiment dans le Shonen Neketsu le plus pur. Donc Suikoden, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo au nom de Suikoden, évidemment. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que le manga reprend très exactement les 108 personnages du jeu. C'est énorme tous les personnages qu'il y a là-dedans. Vous en avez la liste juste derrière. Et comme je disais, on est vraiment dans le style Shonen Neketsu, très très univers fantasy. On suit un univers dans lequel deux clans sont en guerre depuis des lustres. Et chaque clan est en train de former sa relève pour essayer de prendre le dessus sur l'autre. Donc on va suivre deux combattants, un gars puis une fille, qui vont être promis un bel avenir de combattants. Donc comme je disais, on est vraiment sur de la fantasy pure avec un développement Neketsu. Le dessin est un petit peu rétro évidemment parce que c'est un manga qui date un petit peu. Mais comme vous voyez, ça a quand même plutôt bien vieilli. J'étais assez surprise. Je pensais que j'allais trouver que ça avait pris un sacré coup de vue. Puis finalement, ça ne va pas si pire. L'édition est belle. Il y a quelques pages couleur. Il y a cette page en noir et blanc inversé là que j'aime vraiment beaucoup. Puis les quelques pages couleur sont vraiment très très belles. Donc redécouvrez un grand classique avec Suikoden. Je continue avec la dernière publication des éditions Mangetsu. Ça s'appelle Tout au bout du quartier. C'est écrit par Pam Sawaé qui est également l'auteur de Panda Detective Agency. Je pense que vous aurez reconnu le design. C'est encore une fois un super beau cover. Puis si vous le déroulez, vous avez la suite de la fresque avec nous Adam et Eve. Ou Noé, je ne sais pas trop. Tout au bout du quartier, ce sont des histoires courtes. Qui vont être encore une fois un peu comme dans Panda Detective Agency. Très ancrées dans la réalité. Mais en même temps, il y a des éléments fantastiques qui viennent se mêler là. Qui n'auraient rien à voir. Par exemple, on a une jeune fille qui vient pour jouer au baseball. Mais elle vient du futur. Mais elle fait juste jouer au baseball. On a une femme qui aime être nue chez elle pour passer l'aspirateur et faire la vaisselle. Et qui a peur que son mari le sache. On a plein de petites histoires comme ça. Il y a des histoires en une page. Les formats sont tous différents. Des histoires en deux pages. Il y a des histoires plus longues. Il y a des histoires qui sont vraiment très très fantastiques. C'est très varié finalement. Une histoire dans le noir. C'est quand même assez cool. Attends. Il y a plein de passages où le personnage est dans le noir. Puis il a comme un esprit qui le suit. Mais est-ce que c'est un esprit ? Est-ce que c'est vraiment une vraie personne ? Bref, c'est assez original. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est que je vais essayer de vous le montrer aussi. C'est que l'auteur va toujours à la fin de ses histoires laisser un petit mot pour expliquer la jeunesse de l'histoire. Comment est-ce qu'il a eu cette idée-là ? Et puis c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Il a l'air quand même assez cool. Donc j'ai beaucoup aimé lire ces petits mots. Alors c'est tout au bout du quartier. On va continuer avec du gothique. Il s'appelle The Case Book of Arn. Et on est vraiment dans le plus pur style shonen gothique. Vous avez vu déjà le cover qui est super bien travaillé. On va avoir quelques pages couleurs également qui sont dignes de ce qu'on aime dans le gothique. Et on est vraiment sur la thématique des vampires. Alors c'est une jeune fille qui a perdu sa mère. Sa mère est morte de maladie. Et depuis son père ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Il est devenu complètement fou en fait. Il n'arrive pas à accepter. Il pense que sa femme est toujours vivante. Et elle, on attend beaucoup d'elle parce que c'est une jeune fille de l'aristocratie. Elle a beaucoup de règles à suivre, de règles de conduite etc. Quand vient la nuit, elle s'enferme et puis elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle fait du sport, elle s'habille n'importe comment. C'est une vraie otaku. Elle joue à des jeux vidéo, elle écoute des vidéos geeks. Et puis aussi elle sort pour juste prendre l'air puis être elle-même. Puis un jour, en sortant, elle va suivre son père qui est sorti en plein milieu de la nuit. On ne sait pas pourquoi. Fait que très intriguée, elle va le suivre. Et elle va se retrouver au beau milieu d'une scène de crime. Et obligée de fuir, elle va se retrouver dans une espèce d'église avec un cercueil qui contient ce jeune vampire. Alors ce jeune vampire, c'est Arne. Et Arne, tout ce qui l'intéresse, ça va être évidemment de boire son sang. On s'en doute. Sauf qu'il aimerait ça trouver une jeune fille qui crie, qui pleure, qui dit Oh non, je vous en prie, ne mangez pas mon sang. Mais finalement, elle, elle est comme Regarde, ça a l'air vraiment cool en fait. Peux-tu manger mon sang ? Et puis moi, j'aimerais ça devenir un vampire. Elle est vraiment otaku. Et lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors évidemment, ça va être le début d'une histoire d'amitié entre nos deux personnages. Et Arne va utiliser notre héroïne pour résoudre des enquêtes. Fait qu'on va avoir un côté très policier, enquête, un peu comme on retrouvait dans Black Butler. Donc c'est The Casebook of Arne. Et un petit livre assez mignon qui s'appelle Mon amie des ténèbres, qui joue sur le côté fantastique, sorcière, etc. Mais qui est vraiment plus finalement un livre qui s'adresse aux jeunes publics et qui va parler de l'amitié entre un petit gars et une petite fille qui sont un peu différents des autres. Et finalement, elle, tout le monde lui dit que c'est la sorcière de l'école parce qu'elle a des trop gros yeux, elle est toujours un peu mal coiffée, elle est très sombre. Elle ne ressemble pas, elle est très solitaire, elle ne ressemble pas aux autres. Et donc elle se fait pas mal rejeter. Et lui, il arrive, c'est un nouvel élève dans l'école, pardon. Et donc il n'a aucune idée de ces rumeurs qui circulent. Et donc lui, il voit cette fille qui est toute seule, lui tout seul, il l'aborde. Puis regarde, est-ce que tu veux être mon amie ? Puis finalement, elle est comme non, 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 il ne faut surtout pas que tu sois mon amie parce que sinon, plus personne ne voudra te parler. Et puis lui, il est comme, moi je m'en fiche en fait, je veux juste être ton amie parce que tu as l'air d'être cool. Donc finalement, ça va être l'amitié entre ces deux personnages. Ça fait très penser à Quand Takagi me taquine ou C'est qui, mon voisin de classe, ce genre de livres pour enfants très tranches de vie, très humoristiques et en même temps avec une jolie morale derrière. Donc c'est très cute, ça s'appelle Mon Amie des Ténèbres. Et je vais rester dans les livres pour enfants. Sayako, petite fille de Tokyo, c'est plutôt un livre illustré à offrir à des enfants plus jeunes avec l'histoire tout simplement d'une petite fille et de ses parents qui vivent dans un petit appartement à Tokyo. Puis elle, elle rêve d'avoir un chien, un Shiba. Et le truc, c'est qu'un Shiba dans un minuscule appartement, ce n'est pas forcément très heureux. Alors ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire en sorte qu'elle n'ait pas de chien. Je ne vous dis pas la suite. Donc Sayako, petite fille de Tokyo. Et puis je vais rester dans les enfants et vous présenter deux albums de mon amie Kirby. Alors j'ai l'île aux friandises ici qui donne sacrément faim, je vous l'assure, et Voyage dans les nuages. Ce sont des albums vraiment qui s'adressent à des enfants où Kirby, par exemple dans celui-là, il va voyager au pays des friandises parce qu'il a décidé qu'il allait passer une journée là-bas avec son amie. Puis tout est fait en friandises. Donc c'est vraiment Kirby style, tout est rose, tout est rond, tout est mou, tout est mignon, puis tout donne faim. Puis dans Voyage dans les nuages, il va tout simplement aider une petite étoile qui s'est échouée sur sa planète à rentrer chez eux. Alors c'est très très cute, puis c'est Kirby quoi. Et alors là pour le coup, je vais rechanger de style pas à peu près, on est encore sur un grand format, ça s'appelle Robinson à Pékin. Et c'est le témoignage, l'histoire véridique d'un journaliste dans les années 80 qui est allé vivre en Chine. Et donc il s'installe, il nous raconte sa vie en Chine. Puis le point d'orgue de tout ça, ça va être le massacre de la place Tiananmen en 1989, pour lequel il était présent, il était dans les manifestations, etc. Il nous raconte toute l'histoire de c'est quoi vivre comme expat, comme expatriés en Chine. Comment est-ce que le gouvernement nous surveille ? Comment est-ce que le gouvernement évite d'avoir un maximum de journalistes qui viennent fouiner, qui viennent mettre leur nez là où le gouvernement ne veut pas ? Et puis évidemment comment est-ce qu'il a pris part, alors comment est-ce que le monde diplomatique vit là-bas ? Et puis comment est-ce qu'il a pris part aux événements de la place Tiananmen ? Donc c'est vraiment super intéressant, c'est pas raconté d'une manière lourde ou quoi que ce soit. Ça ressemble vraiment au récit que Guy Delisle peut faire de ses séjours lui-même dans les pays asiatiques ou autres. C'est très très bien fait, autant au niveau historique qu'au niveau vraiment plus tranche de vie, etc. C'est super bien réalisé. C'est Robinson à Pékin. Et je rechange de style. Alors ici, on est sur un Rampo Gekiga. Alors c'est un recueil, c'est une anthologie des adaptations manga de l'écrivain Rampo. Donc Edogawa Rampo, c'était dans les années 30 le maître de la littérature noire au Japon. Et il y a beaucoup de manga Gekiga qui s'inspirent des oeuvres de Rampo. Donc ici, on a deux... En fait c'est un volume 1, il va y en avoir plusieurs, mais dans ce volume 1 on a deux histoires. On va voir l'île Panorama de Kazuo Kamimura qui était indisponible depuis très longtemps. Je n'avais jamais pu le lire, j'étais vraiment heureuse de pouvoir enfin le découvrir. Puis on aura Paysages Infernaux de Jiro Kuwata. Donc vous allez voir que dans la première histoire, on retrouve vraiment le style de Kamimura. C'est lui qui a fait Lady Snowblood. Je pense que vous allez reconnaître vraiment ce style-là. Dans l'île Panorama, on suit un homme qui devient... En fait, qui est tellement riche qu'il en devient complètement fou et qu'il veut construire l'île de ses rêves au large. Et qui va contenir en fait tout ce dont il a toujours rêvé. Sauf qu'évidemment, cet homme étant complètement fou, le tout va tourner au cauchemar. Et puis dans Paysages Infernaux, on va retrouver un peu le même style de thématique avec un dessin différent, un dessin qui a peut-être un peu plus vieilli. C'est sûr que quand on le met à côté du dessin de Kamimura, ça fait un peu un clash. Mais ça a quand même son propre style intéressant. Ça a juste un peu plus vieilli. Puis on retrouve, comme je disais, le même type de thématique avec un milliardaire qui va avoir construit le parc d'attractions de ses rêves. Pour y inviter ses amis milliardaires, mais aussi hippies. Et des meurtres vont commencer à se perpétrer dans le parc d'attractions tout simplement. La journée va virer au cauchemar. Donc, comme je disais, c'est le premier tome de cette anthologie. Il va y avoir d'autres histoires comme ça qui sont inspirées des romans noirs de Edogawa Rampo. Et puis, si vous aimez le style sombre, un peu rétro, Gekiga années 70, c'est sûr que vous allez triper. Donc, c'est Rampo Gekiga, juste ici. Alors, un style encore très différent. C'est ça que j'aime dans mes semaines. Sex Education, 120%. Qui est tout simplement une sorte de manuel d'éducation sexuelle pour jeunes filles. Je dis pour jeunes filles parce que c'est très tourné vers le côté féminin. Ça va probablement moins intéresser un public masculin. Il n'y a pas de scène osée. C'est vraiment juste de la discussion et de l'éducation. En fait, le principe, c'est que c'est une prof d'éducation physique, de sport. Qui, apparemment, au Japon, les profs de sport sont aussi censés donner des cours sur l'anatomie, sur le corps humain. Pour mieux connaître son corps. Et donc, elle, elle décide de contourner un peu ses cours d'anatomie. Puis, d'en faire des cours d'éducation sexuelle. Parce qu'elle trouve que c'est pas assez répandu au Japon. Et que les jeunes ont besoin de ça. Alors, elle va, contre l'avis des autres professeurs et de la directrice de l'école, donner ses cours. Ça se passe dans un cégep, ou je pense, oui, je pense que c'est un cégep qui est réservé aux filles. Donc, il y a juste des personnages féminins. Donc, c'est un peu un step-up love story avec les scènes osées en moins. Donc, c'est Sex Education 120%. Et ce petit livre qui me tenait beaucoup à coeur de vous présenter aujourd'hui, c'est le petit manuel du kimono décontracté. C'est très, très cool, très, très chouette. Alors, si vous aviez vu le petit guide Edo Fantastique il y a quelques mois de ça, c'est le même illustrateur. C'est vraiment très, très bien illustré. Et puis, c'est un manuel qui vise à vous décomplexer si vous voulez vous habiller à la manière japonaise. Mais que vous dites, oh mon dieu, j'ai juste l'air d'un occidental fou qui veut avoir l'air japonais alors qu'il ne l'est pas. Mais l'auteur prend le parti de dire, tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut. Puis, ce n'est pas parce que tu n'es pas japonais que tu ne peux pas le faire. Puis, regarde comment est-ce qu'on peut mélanger les styles occidentaux et orientaux. Puis, tu peux quand même avoir du style. Il y a plein de conseils pour s'habiller avec un kimono et puis avoir l'air cool. Il y a plein aussi de conseils techniques sur comment est-ce qu'on plie un kimono, comment est-ce qu'on le porte, comment est-ce qu'on le met. C'est très compliqué, il y a plein de couches, etc. Donc, des conseils plus traditionnels, il y a des conseils aussi de vocabulaire, c'est quoi un hobby, c'est tout ce genre de vocabulaire dont on entend parler quand on s'intéresse au monde du kimono et des vêtements traditionnels japonais. Puis, comme vous voyez, c'est vraiment illustré de manière vraiment super cool. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Si jamais vous voulez vous procurer un kimono, moi je vous conseille, il y a deux super boutiques à Montréal. Vous avez Kimono Yuki, puis Kimono Vintage. C'est des kimonos qui sont directement importés du Japon, super belle qualité. Puis, vous y allez et ils vont pouvoir vous donner plein de conseils. Puis, avec ce petit livre en plus, on s'entend que c'est parfait. Donc, c'est le petit manuel du kimono décontracté. Je ne sais plus où mettre mes livres, j'en ai trop. Alors, pour terminer, il ne me reste pas grand chose, il me reste quelques yaoi et yuri. Donc, j'ai trois yaoi cette semaine. J'ai, si tu insistes, qui est un yaoi réservé aux 16 ans et plus avec un personnage qui est quand même assez cool, même s'il est détestable. C'est un hétéro complètement narcissique qui, un jour, lui vient une idée qu'il trouve absolument géniale et cible. Il se dit, mais je fais déjà tomber toutes les femmes. Est-ce que le summum du charme, ça ne serait pas aussi d'arriver à faire tomber les hommes, même si je ne suis pas gai ? Il va commencer à fréquenter, débarguer, puis se faire un petit peu prendre piège par notre héros. Donc, ça, c'était si tu insistes. J'ai également Smoky Nectar qui est également réservé à un public 16 ans et plus, où on est plus dans le fantastique, une histoire entre un vampire et un humain, qui ne va pas forcément tourner super bien. Et puis, notre paradis également réservé aux 16 ans et plus sur un gigolo, donc un jeune garçon qui va vivre au crochet d'une femme ultra riche, tombée éperdument amoureuse d'elle, mais en même temps, il y a un autre gigolo qui vit dans l'appartement et ils vont vivre une histoire d'amour, eux, entre eux. Et puis, j'ai également un Yuri qui s'appelle Nos Différences Enlacées qui est présenté presque comme des petites histoires, mais qui finalement forment un tout. C'est l'histoire d'un jeune couple qui est complètement mal assorti. Elles sont très différentes l'une de l'autre et donc, elles vont devoir essayer de faire fi de leurs différences pour que leur couple se passe bien. Alors, ce qui était original cette semaine dans Yaoi et Yuri, c'est que j'ai eu quand même deux mangas avec des personnages tatoués. Puis ça, ça n'arrive jamais. Vous ne verrez jamais de personnages tatoués dans les mangas. Et là, c'était les premières fois que j'en voyais. Ça relance peut-être un vent de changement dans la perception du tatouage au Japon. Je l'espère, ça serait quand même cool. Mais donc, voilà, c'était mon petit point d'aujourd'hui. Puis, mon dernier livre que je vais présenter aujourd'hui, c'est une espèce de brique super épaisse, comme ça, ça s'appelle 20 km heure. C'est très très underground. C'est des petites histoires qui sont dessinées dans un style figuratif avec aucun texte. Donc, à vous de comprendre ce qui se passe juste en regardant la suite d'images. C'est juste un personnage. C'est ce personnage-là qui est complètement blanc et qui va se déplacer de planète en planète. Et il y a une conception des dimensions des choses et des êtres qui est un peu approximative, comme les planètes peuvent faire la même taille qu'un bocal pour un poisson rouge, whatever. C'est très très figuratif et très artistique. Si vous aimez ce style, j'ai quand même trouvé que ça se lisait très bien, malgré le fait qu'il n'y avait pas de texte. Donc, c'est 20 km heure. Et c'est donc là-dessus que se conclut mon vidéo de nouveautés manga d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, comme d'habitude, mes flops et mes tops. Mon flop cette semaine, c'est Smoky Nectar. Le yaoi qui se passe avec des vampires. Parce que, oui, ok, les vampires, c'est cool. On en a vu, revu. C'est un sujet qui se fait beaucoup dans le yaoi. Mais honnêtement, le traitement de l'histoire n'est pas super intéressant. On a du mal à comprendre l'enchaînement des événements. Ça fait que, vraiment, pas du tout une réussite. Au niveau des tops, alors j'en ai vraiment beaucoup cette semaine. J'avais envie de tout mettre dans les tops. Ça fait que c'était compliqué pour moi de faire un choix. J'en ai finalement choisi trois. J'ai Undead Unlock, le côté complètement déjanté, fait qu'on est juste mort de rire à chaque page. Les personnages n'ont aucune limite. Et ça rend le manga, quand même, assez cool. J'ai Voices of a Distant Star. Tout ce que va arriver à rendre l'auteur de la distance qui sépare les personnages par le fait, justement, que les messages n'arrivent pas assez vite et qu'ils se perdent de vue chacun puisque, finalement, les messages vont finir par mettre huit ans à arriver à l'autre. Ça fait qu'il y a cette espèce de sensation de solitude et d'éloignement qui est super bien rendue. Moi, j'ai adoré ça. Et puis, mon troisième top, c'est Le Lien du Destin. Vraiment dans le style de Seven Deadly Sins, mais avec un côté peut-être un peu plus strange de vie, un peu moins de combat, même s'il va y en avoir. L'univers est super bien réussi. Les personnages sont tous vraiment bien réussis. Et la relation d'amitié entre notre personnage principal et la marionnette est juste très, très cute. Avec Les Lien du Destin et System. Merci beaucoup d'avoir écouté ce vidéo aujourd'hui. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés. Et vous allez voir que la semaine prochaine va être un peu spéciale parce qu'on a un nouvel éditeur qui a mis les pieds sur le territoire du Québec. Et je vais vous présenter le catalogue de tout ce qu'ils ont sorti pour fêter leur lancement au Québec. Vous allez voir que ce sera une vidéo qui va être spécialement sur l'éditeur Noeuf Graphics. Merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.